C'est vrai que le budget est présenté au Conseil communal avec du retard, mais cela se justifie par deux raisons principales, à savoir d'abord le retard dans l'élaboration du cours 2019 qui a seulement été présenté au Conseil du 26 novembre, il n'est pas encore validé par la tutelle. Et surtout, alors la deuxième raison, c'est l'attente de l'estimation du coût pour l'évacuation et le traitement des terres d'extraction de la salle d'Ivicoarem. Sans avoir un montant correct à mettre au budget, on risquait de devoir attendre la MBA pour pouvoir poursuivre les travaux, avec les répercussions négatives que cela aurait entraînées. Les derniers documents d'Andanie sont parvenus fin février et dès l'approbation de l'estimation par l'auteur de projet, le Collège a fait au plus vite, il a statué le 1er mars pour valider le budget, le 3 mars, après adaptation donc des montants et des emprunts. Au niveau maintenant du budget, donc les prévisions budgétaires pour l'année 2021 font apparaître des recettes à l'exercice propre pour un montant de 3 876 431 et des dépenses pour 3 888 744. Donc l'exercice propre du service ordinaire se solde donc par un Mali de 8 312. Donc vous avez un tableau comparatif avec les années précédentes qui montre donc qu'il n'y a quand même pas de grosses modifications. On en revient au niveau des recettes, plus ou moins à la même situation qu'au compte 2019. Au niveau du récapitulatif des résultats, après le report des résultats des exercices antérieurs et les prélèvements, le résultat global présente un bonit de 485 390 euros. Le Mali de l'exercice propre se justifie par les dépenses liées à la crise sanitaire que nous subissons. Celles-ci sont bien supérieures au Mali de l'exercice propre. Il est en effet prévu sur les articles COVID des dépenses pour un montant total de 46 048 euros. Il y a des dépenses en personnel pour 35 148 euros. Il y a eu un engagement d'une personne à mi-temps jusqu'au 30 juin pour assurer le nettoyage des locaux scolaires. Et il y a eu l'engagement d'une institutrice primaire à mi-temps jusqu'au 30 juin pour permettre l'organisation des groupes dans les classes de 1P et 2P. Au niveau, il y a aussi eu des dépenses administratives pour 10 900 euros. En raison de la gestion du parc informatique, l'organisation des conseils communaux en visioconférence et des prestations techniques diverses comme les achats de gel, etc. Au niveau des recettes, donc, elles sont en baisse de 7 % par rapport au budget initial de 2020. Les recettes de prestations, elles sont en hausse. Elles représentent en fait 7 % de l'ensemble des recettes. Le crédit spécial préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice s'élève à 71 270 euros. Il sera, comme habituellement, annulé, soit lors d'une prochaine MB, soit au plus tard, au moment du compte. Au niveau des recettes de transfert, pour un montant de 3 581 562 euros, elles sont stables et représentent 92 % de l'ensemble des recettes. Elles constituent, bien sûr, la source principale des recettes de la commune. Les principales recettes de transfert sont les recettes liées aux impôts et taxes. Pour un montant de 1 995 141 euros, elles représentent 56 % du total des recettes. Et derrière, il n'y a pas de changement au niveau du taux des additionnels. Le PRI, on a des recettes pour 494 058 euros. Au niveau de l'IPP, pour 1 186 586 euros. Et au niveau de la taxe sur les véhicules, 43 606 euros. Parmi les autres recettes de transfert, nous avons aussi la dotation générale aux communes, qui est de 766 364 euros et représente 20 % des recettes. Les autres recettes de transfert sont les taxes, les redevances. Elles représentent, quant à elles, 24 %. Au niveau des dépenses du service ordinaire, elles s'élèvent à 3 885 744 euros. Elles diminuent de 5 % par rapport au budget initial 2020. Au niveau du personnel, 1 982 164 euros. Il y a une petite diminution qui s'explique par la mise à la retraite d'une personne et par la démission du directeur général. Les dépenses de personnel représentent 51 % de l'ensemble des dépenses. Nous avons donc les engagements qui sont liés en personnel lié à la COVID, ça je viens d'en parler, mais il y a également prévu le recrutement d'un agent technique avec engagement à partir de septembre. Les dépenses, attendez, il me manque une feuille. Attendez, ah non, voilà, ça va, je les ai retrouvées. Au niveau des dépenses de fonctionnement, d'un montant de 582 724 euros, elles augmentent par rapport au budget initial et représentent 15 % de l'ensemble des dépenses. Les causes principales de cette augmentation sont l'achat d'outils informatiques pour faciliter la gestion administrative et la formation des agents pour leur utilisation. Il y a aussi des actions liées à la protection de l'environnement au niveau de la gestion des cours d'eau, de la gestion des déchets avec des actions de sensibilisation. Au niveau des dépenses de transfert, elles sont d'un montant de 912 343 euros. Elles diminuent de 2 % et représentent 23 % de l'ensemble des dépenses. Les plus importantes sont la zone de secours, 75 615 euros. Les parts communales sont en diminution par rapport aux années antérieures puisqu'il y a une intervention de la province. Au niveau de la zone de police, 256 412 euros, c'est stable avec une augmentation de 2 % pour indexation. Au niveau du CPS, 275 000 euros, c'est le même montant qu'en 2020. Voilà, en gros, ce qui se passe au niveau de l'exercice ordinaire. Maintenant, nous allons voir quelles sont vos questions sur le service ordinaire. – Roland a levé la main. – Ah, oui, Roland. – Je suggère, madame la bourmestre, que l'on fasse un débat général sur l'ensemble du budget parce que l'ordinaire et l'extraordinaire sont intimement liés. – Je vais présenter l'extraordinaire. Au niveau de l'exercice extraordinaire, les prévisions de dépenses pour l'exercice extraordinaire sont de 1 582 624 euros et les dépenses pour 1 741 993 euros. L'exercice propre se solde donc par un mali de 159 369 euros. Après report des résultats des exercices antérieurs et les prélèvements, le résultat global présente un boni de 46 044 euros. Parmi donc les différents projets à l'extraordinaire, il y a bien sûr tous les projets en cours, comme l'aménagement du site Livré-Equarem en espace de convivialité et de rencontres, qui est un projet du PCDR de 2014. L'amélioration de POB de l'école de Berleau au niveau du chauffage et de l'éclairage. L'amélioration du réseau de voilantes, qui est un projet PCDR transcommunal de 2016. La création d'une plaine de jeux, projet de 2016. L'aménagement du fonds de Villeroux, qui est un projet de 2017. Au niveau des projets de 2021, il y a donc pour l'administration générale, l'installation informatique plus du câblage, l'acquisition de boîtiers pour empruntes de cartes d'identité, la sécurisation de la citerne au niveau de l'administration communale et l'achat d'un terrain. Au niveau du patrimoine, mise en conformité de l'alarme des logements du CPS, analyse et évacuation de terre. Au niveau des communications, il y a le projet Wallonie-Cyclat, la signalisation routière et des petits équipements de voirie, l'acquisition d'un tracteur tondeuse, de l'outillage pour le service voirie, l'entretien des revêtements voirie, le remplacement de l'éclairage public par du LED, c'est la phase 2, puisque la phase 1 avait été faite l'année dernière, l'acquisition d'une camionnette et une borne de recharge pour les véhicules électriques. Au niveau de l'enseignement, maintenance des sanitaires des écoles, mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires, placement d'un parlophone et d'une caméra à l'école de Berleau, réinfection de l'allée et de la cour de l'école de Berleau, remplacement de la chaudière de l'école de Berleau, évacuation des terres sur les parcelles communales, remplacement du revêtement de sol à l'école de Corsoirem et l'achat de matériel de nettoyage des sols pour l'école. Au niveau éducation populaire et art, il est prévu des aménagements intérieurs pour la salle de l'équareme comme du mobilier, des tentures. Au niveau des eaux usées, donc l'entretien des égouts et des fossiles d'écoulement, santé hygiène, la végétalisation des cimetières, l'entretien des cimetières et l'acquisition de colombariants. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que, comme précédemment, ce budget a été élaboré dans un esprit de discipline budgétaire, mais en prévoyant quand même de nouveaux investissements. Il est tout va prudent pour l'avenir, mais il se veut clair, équilibré et essaie d'être le plus réaliste possible. Voici pour la présentation. Les questions. Roland. Madame la Beaumestre, avant de poser des questions, je souhaiterais faire une intervention politique sur ce budget et je voudrais pouvoir m'exprimer sans être interrompu pendant quatre minutes. Ce n'est pas beaucoup pour un budget qui porte sur une année. Donc, je vous demande de vouloir bien me laisser m'exprimer. Merci. Donc, vous ne sortez pas du sujet. Donc, ce budget... Pardon ? On vous écoute. Donc, ce budget 2021 donne une nouvelle fois à voir pourquoi la commune de Berleau offre si peu de services et d'équipements à sa population comparé à ce qui se fait ailleurs, alors que, dans le même temps, la fiscalité communale est dans la fourchette haute de ce qui se pratique en Wallonie et que l'équilibre financier reste précaire. Donc, 32 projets sont prévus, pas loin de 2 millions d'euros d'investissement au total, dont seulement 4 projets prévus pour partie avec des subventions. Toutes ces dépenses seraient pour les trois quarts financées sur fonds propres, c'est-à-dire avec l'argent de la commune. Le remplacement de la chaudière de l'école se ferait entièrement avec l'argent de la commune, après avoir laissé échapper par deux fois des subventions, et d'ailleurs, la somme des subventions déjà perdue depuis le début de la législature se chiffre à plus de 200 000 euros. Et ce n'est hélas peut-être pas terminé. Pour les travaux de voirie, le Collège demande le report du subside du PIC, le plan d'investissement communal 2019-2021, destiné à la rénovation des routes et des bâtiments communaux, sans garantie que sa demande soit acceptée. Et dans le même temps, le Collège exécute entièrement sur fonds propres des travaux qui auraient pu être financés par ce même subside. Et le risque de perdre la subvention de la liaison cyclable Berleau-Harem augmente à mesure que ce dossier s'enlise. Cette liste démontre aussi que le Collège ne fixe pas les priorités là où, selon nous, elle devrait l'être. Par exemple, il n'y a toujours aucune trace de mise en œuvre de moyens de lutte contre les inondations et les coulées de boue. Et je pense que les victimes de l'orage de juin 2019 apprécieront cette absence totale de réactivité du Collège. Et si on veut éviter la catastrophe climatique, il faut aussi réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici à 2030. Et ce n'est pas que Écolo qui le dit, mais aussi les scientifiques, la Commission européenne et bien d'autres instances. Et 2030, c'est demain. Espérons que l'arrivée du nouvel éco-passeur apportera une nouvelle dynamique à ces dossiers. Parce que pendant que l'alarme du dérèglement climatique sonne toujours plus fort, le Collège envisage d'emprunter presque 30 000 euros pour, entre autres, installer des toilettes sèches au fond de Villerault. Est-ce vraiment une priorité ? Il va aussi emprunter 140 000 euros sur les 325 000 du total pour réaliser une seule plaine de jeux pour les 0,6 ans et rénover le multisport. Et ce, alors qu'à peine 200 euros par an sont consacrés à l'entretien de toutes les infrastructures sportives de la Commune. Que va devenir cet investissement dans ces conditions ? Le Collège veut encore dépenser 180 000 euros pour acheter un terrain dont il ignore s'il pourra être construit puisqu'il est en zone agricole pour partie. Ou bien encore ajouter 200 000 euros sur fonds propres à la facture déjà salée de la construction de la salle Livy-Quarène. Tout en oubliant une nouvelle fois d'achever le schéma de développement communal lancé en 2017 déjà qui est destinée à planifier et encadrer l'urbanisation de la Commune. Le Collège oublie également de mettre en œuvre le plan communal de mobilité qui date lui de 2013 des études qui restent sans lendemain. En conclusion, ce budget ne prend pas à bras le corps les défis de demain. Aménagement raisonnable est raisonnée du territoire et on en reparlera tout à l'heure. Lutte contre le dérèglement climatique, promotion du bien-vivre à Berleau et son vote tardif trahit un manque de vision politique. résultat, la population de Berleau continuera encore à payer très cher pour habiter une commune avec des infrastructures inexistantes ou en très mauvais état, une commune avec des caisses vides et où rien ne bouge, ou presque. Et être une petite commune avec peu de moyens, bien non, ce n'est pas une fatalité. Merci de m'avoir écouté. Christophe a demandé la parole. Oui, merci. Je ne vais pas répéter tout ce que Roland a dit. J'avais préparé un texte et je vois qu'il a repris pratiquement 100 % du mien. La seule chose qu'on regrette quand même et ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit, c'est de ne pas aller chercher plus aux subsides. On prend l'exemple du PIC où vous ne prenez que un tiers de la somme alors que vous auriez pu prendre tout et mettre des projets telles, je ne sais pas, rénovation de trottoirs ou quelque chose comme ça pour le bien-être des gens. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Moi, j'avais surtout une question, c'est au niveau du budget, comment est-ce qu'on allait le voter parce que malgré toute votre façon de travailler, il y a quand même des choses où je suis pour que ça se fasse. Je n'ai pas dit la manière de le faire, mais je dis pour que ça se fasse. Donc, j'aimerais bien qu'à l'extraordinaire, on puisse voter point par point si c'est possible. Merci. D'autres questions ? Il n'y a pas d'autres interventions ? Nous allons alors d'abord voter l'ordinaire, le service ordinaire. Oui, le Roland. Oui, moi j'avais encore… Pardon. Oui, oui, le son est allumé. Excusez-moi. J'avais encore quelques questions, mais plus pointues, sur certains postes budgétaires pour lesquels je souhaitais avoir des éclaircissements d'ordre politique. et j'en profite également pour remercier M. le directeur financier et Mme la directrice générale d'avoir bien voulu organiser une réunion hier qui nous a permis d'éclaircir quand même certains des points, je vais dire, d'ordre technique qui nous chipotaient, on va dire ça comme ça. Mais alors, tout n'est pas levé, donc je voulais avoir des réponses pour des questions à caractère plus politique. Et notamment par rapport au service ordinaire, le collège a inscrit, je cite de mémoire, 762 euros de recettes pour la taxe sur les logements inoccupés. Cette somme revient invariablement d'année en année. J'ai demandé, il y a deux ans d'ici, je crois, d'avoir la liste des enrôlements. Je n'ai jamais rien reçu. L'année dernière, au compte, on a voté une recette de zéro parce que le collège n'a pas enrôlé la taxe. Pourquoi ? Je n'en sais rien. J'ai posé la question. J'attends toujours une réponse. Et donc ici, je voudrais savoir à quoi correspond ce montant de 762 euros, je crois, comme je l'ai dit, qui revient invariablement d'une année sur l'autre ? Ça correspondait à quatre habitations qui étaient inoccupées, mais qui depuis sont toutes les quatre occupées, certaines depuis 2019 et d'autres depuis 2020. Il n'y a pas eu de nouveau relevé l'année dernière en raison de la crise Covid, mais surtout du fait que nous n'avions pas d'éco-passeurs l'année dernière et c'est lui qui était chargé de faire le relevé. Donc, les vérifications. Donc, c'est pour ça, les quatre logements que l'on avait précédemment qui correspondent au montant de 792 euros sont actuellement tous les quatre occupés. Donc, il y aura une autre relevé qui se fera. C'est une étage de l'éco-passeur. Et donc, on a inscrit une recette de 762 euros pour quelque chose qui n'existe plus en définitive. Mais il y a certainement d'autres logements inoccupés. Ce serait quand même étonnant que tous les logements de Berleau soient occupés. Donc, ceux-là sont occupés, mais il y en a certainement d'autres inoccupés. Donc, le relevé va se faire. Donc, on a laissé un article pour pouvoir justement s'il y a des logements inoccupés. Mais ça, je ne sais pas vous dire comme ça. Il faudra que la vérification soit faite, mais ce serait étonnant qu'il n'y en ait aucun. Et alors, j'aimerais bien avoir ma réponse à mes questions, en fait, par rapport à ce dossier. Je profite de l'occasion pour les rappeler. Quelle réponse, donc ? Eh bien, la liste des enrôlements et le pourquoi la taxe n'a pas été enrôlée en 2019. L'absence du relevé de l'éco-passeur. D'autres questions ? Pas pour moi. Que ce soit bon comme ça pour aujourd'hui. Nous allons donc voter le service ordinaire ? Alors ? Je demande à pouvoir voter quelques articles séparément. Pour le service ordinaire ? Oui, oui. S'il vous plaît. Les 15 articles ? L'article 930.331.01. Donc, les primes énergie, les primes pour les citoyens, pour les rénovations et pour les audits et l'isolation des toitures ? Si je peux me permettre, si je peux me permettre, je suis désolée d'interrompre, Roland, ça c'est une demande qui émane de toi, mais est-ce que tout le monde est d'accord de faire la même chose ? Parce que si toi, tu demandes tel article et d'autres tel articles, c'est pour être sûr que tout le monde soit d'accord sur le procédé général. Je pense que là, on a bien capté qu'on va voter séparément l'ordinaire et l'extraordinaire. Maintenant, tu demandes de voter certains points de l'ordinaire. Si tous les conseillers demandent de voter leurs 30 points séparément dans l'ordre, donc je m'envoie au courant et d'accord sur ce qu'on est en train de faire. Voilà la précision de mon intervention ici. Parce que les autres ne se sont pas exprimés sur le sujet, donc pour que ce soit bien clair dans la tête de chacun. Merci. Christophe, demandes ta parole. Oui, donc on vote bien séparément ordinaire, extraordinaire et point par point parce que moi, en fait, c'est à l'extraordinaire que j'aimerais voter différents points. Donc je ne vois pas... C'est un juge qui vit plus au niveau de l'extraordinaire qu'au niveau de l'ordinaire. Mais bon, ça ne me dérange pas que M. Van Zeveren vote point par point à l'ordinaire. Allez, allez, je ne demande pas à voter point par point. et moi, je demande juste à voter certains points séparément. Pas de problème pour moi. Je ne sais pas que c'est conclu. Voilà, et je précise que c'est conforme au code de la démocratie locale. Je ne suis pas en train de mettre ça en doute, c'est que nous, on est bien compris la démarche. On est d'accord, merci. C'était pour que tout le monde ait bien compris la démarche et que tout le monde soit parti dans mes manques de brouhaha. Si je peux encore un peu, depuis tantôt, je vois qu'il y a la main de notre directrice qui est levée. Je ne sais pas si elle avait quelque chose à nous préciser. Ah, c'est parce que… Oui, merci. Et quels sont donc les points ? Donc… 303-331-01. Oui, j'ai noté. Voilà, donc nous nous abstiendrons vu le faible montant qui est réservé. Mais il y a d'abstention, il faudra quand même qu'on fasse, qu'on voit l'ensemble des votes. Bon, on va… Oui, mais… Excusez-moi pour les précisions administratives ici, je pense que je vais laisser la parole à Laurence. Permettez, parce que pour elle, ça va devenir un petit peu plus compliqué par la suite. Donc, je vais lui céder la parole si vous voulez bien l'écouter. Merci. Bon. Donc, de fait, on peut voter… De fait, on peut voter article par article. Maintenant, soit on regroupe, ça dépend de votre volonté, soit on regroupe tous les articles que vous voulez voter séparément et on les vote tous en une seule fois, soit on passe vraiment un vote article par article et ensuite, on fera au niveau de l'ordinaire. Et à l'extraordinaire, vous avez bien compris que ce serait article par article. Est-ce que vous êtes pour faire un tir groupé au niveau de l'ordinaire ? On reprend tous les articles que vous voulez voter séparément avec un seul vote. OK. Donc, je vais… Ah, oui, pour moi, c'est très bien. Tu es regroupé. Les articles pour lesquels on va voter. Oui, donc, pour moi… 930-331-01. Enfin, alors, les 200 euros pour l'entretien des infrastructures sportives, 764-125-02. La taxe sur les logements inoccupés, dont on vient de parler, 040-367-15. Et alors, les intérêts créditeurs, parce que je pense que 450 euros d'intérêts sur des comptes courants… Ça me parlait… Ça, c'est… Alors, il y en a trois. C'est 3 fois 0, 264-01, 264-02 et 264-03. Et enfin, ça, c'est pour être cohérent avec ce que nous votons tout au long de l'année, l'article 79001-435-01 qui concerne le déficit de la fabrique d'église Saint-Lambert, 4400 euros, je pense. Donc, vous voulez voter pour tout ce bloc-là, par exemple, et puis pour le reste du budget. Oui, c'est ça. C'est clair ? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, nous votons d'abord alors pour le bloc. Donc, on vient de citer Véronique pour le bloc des articles cités. Donc, je suis pour le budget avec le bloc je suis pour le vote du... Pour le bloc. Tu es pour. Je suis pour le bloc. D'accord. Paul ? C'est une abstention sauf pour l'église... Je ne suis pas à quelle ? La fabrique de l'église Saint-Lambert. Oui, voilà. Je suis pour. Le restant, je suis contre. Abstention. Abstention, pardon. Attends, reprenons Paul si tu veux, bien pour être clair. Abstention pour tout sauf pour l'église. Ou il est pour. Attends, parce qu'alors on est déjà en train de diviser le bloc alors que tout le monde était d'accord de garder un bloc. Mais soyons clair. OK pour le bloc. D'accord. OK, enfin, abstention pour le bloc. Je voudrais scinder l'église. Donc, en fait, on a déjà deux blocs. On a un bloc sans l'église. L'église, le deuxième bloc. Il apprend à voter comme il veut. Oui, d'accord. C'est pour que on est clair. On continue. Aller, lui. C'est noté. Oui, pour tout. Tonia. Contre. Alex. Alex. On ne t'entend pas. Anne. Oui, pour tout. Benoît. Benoît. Oui, pour tout. D'accord. Christophe. Un contre. Hollande. Donc, abstention pour le bloc avec la fabrique d'église et oui pour le reste. Comment ? Attends, là, c'est... Je n'ai pas compris. C'est pour le bloc. Je crois que l'opposition ne s'est pas compris. Veux-tu bien répéter ce que je disais, Roland ? C'est de l'ordinaire. Je ne t'ai pas compris, moi, Roland. Il a dit abstention pour le bloc et oui pour le reste. Oui, mais on n'a pas qu'on votait pour le reste. On vote pas. Non, non, non. Enfin, voilà. C'est pour ça que vous avez l'info. Pierre ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit entre Pierre. Edi ? Oui pour tout. Et moi, oui pour tout. Donc, on a un, deux, trois, quatre, sept, sept. Je n'ai pas compris le vote de Pierre. Contre. Pardon, merci. Je ne t'entends pas. Donc, Diatrice, tu veux faire un récapitulatif, s'il te plaît ? Si j'ai bien compté, il y a sept, oui. Il y a il y a quatre noms. Il y a une abstention sauf pour oui pour les églises. Donc, pour les églises, il y a pour les églises, il y a oui, oui et quatre noms. Tandis que pour le reste du bloc, il y a sept, oui, quatre noms, une abstention. C'est bien ça ? Tu peux bien. Je reprends, je reprends par les noms, s'il te plaît, les noms complets. Oui. Un, deux, trois. Les oui. Donc, je reprends les oui. Donc, moi, Véronique, Alain, Alex, Anne, Benoît et Edi. Ça fait bien sept. 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 C'est le oui pour le bloc, enfin, pour le tout ou bien c'est uniquement pour... C'est le bloc de ta proposition. Ah oui, 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 ok. Alors, il y a non pour le bloc, Sonia, Christophe, Roland et Pierre. Roland, c'est abstention. Oui. Abstention, pardon. Roland, c'est abstention. Ah, donc il y a trois noms. C'est correct. Trois noms. Et puis alors, il y a Roland, abstention. Et puis alors, on a Paul qui est abstention pour le bloc sauf la fabrique d'églises. Oui, c'est ça. Voilà. On est bon. Oui. Bon, maintenant, pour le reste du budget au service ordinaire. Donc, service ordinaire, tout sauf le bloc. C'est bien ça. Alors, Véronique. Oui, pour le reste. Paul. Abstention. Alain. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Non. Paul. Oui. Pierre. Non. Edi. Oui. Et moi, oui. Donc. Oui. Oui. Oui, oui. Une abstention. Oui, oui. Et un, deux et trois noms. C'est bien ça ? Oui. Bon. Merci. Alors, maintenant, au service extraordinaire. Bon, comment allons-nous procéder, Laurence, pour la facilité ? Comment allons-nous procéder ? Je suppose, à la demande, je peux vous dire ? Oui, mais on reprend les points à droite. Tableau des voies et moyens, ou par rapport au tableau des voies et moyens, parce qu'il faut qu'on se trouve sur la façon dont on a voté. On reprend les voies et moyens. D'accord. On démarre. Donc, le premier projet, aménagement de la salle Lévi-Quaremme. Donc, Véronique. Oui. Paul. Oui. Sonia. Alain, pardon. Alain. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Non. Roland. C'est dommage qu'on ne peut pas scinder l'évacuation des terres du reste, mais donc voilà, alors je m'abstiendrai. C'est un projet. Pierre. Non. Edi. Oui. Et moi, oui. Donc, nous avons... Oui, oui. Oui, oui. Trois noms et une abstention. C'est bien ça ? Alors, le projet suivant, c'est donc l'amélioration BEP de l'école de Courtois-Rême, le rébat exceptionnel. Alors, on commence le vote. Excuse-moi, Théatrice, mais je n'ai pas compris. Ah. Tu n'as pas compris quoi ? Le vote précédent ou ce projet ? Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire. Ah, on votait pour le deuxième projet, qui est-à-dire dans le tableau des voies et moyens, c'est-à-dire l'amélioration BEP de l'école de Courtois-Rême. Oui. OK. Véro. Oui. Paul. Oui. Alain. Oui. Tonya. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Edi. Oui. Et moi, oui. Donc, unanimité. Le point suivant est amélioration du réseau de voie lente. Alors, Véro. Oui. Paul. Abstention. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Edi. Oui. Et moi, oui. Onze. Une abstention. Création d'une flaine de jeux. Véro. Oui. Paul. Abstention. Sonia. Alain. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. 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 Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Non. Pierre. Oui. Édith. Oui. Et moi, oui. Donc, nous avons dit oui. Un nom et une abstention. C'est juste. Aménagement du fond de ville. Non. Bon. Durant. Alain. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Non. Roland ? Non. Pierre ? Non. Edi ? Oui. Et moi, oui. Donc nous avons 5 non et 7 oui, c'est ça ? C'est juste 7 ? Oui ? Alors, nous arrivons à... Béatrice, redis un peu le nombre de noms. J'en ai 5. Ok. C'est juste ? Oui, oui. Alors, le projet donc Wallonie-Cyclable. Donc Véronique. Oui. Paul. Extension. Alain. Oui. Tonya. Oui. Alex. Oui. Arne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Abstention. Pierre. Oui. Edi. Oui. Et moi, oui. Et moi, oui. Donc, dis oui, deux abstentions. C'est juste ? Nous passons maintenant à l'aménagement intérieur de la salle d'Ivictoire. Véronique. Véronique. Paul. Oui. Alain. Oui. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. Arne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Non. Hollande. Non. Pierre. Non. Edi. Oui. Et moi, oui. Donc, quatre noms et oui, oui. C'est ça ? C'est bien ça ? Alors, de l'outillage pour le service voirie. Il s'agit d'outillage électrique portatif. Donc, Véronique. Oui. Paul. Oui, si c'est indispensable, oui. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Hollande. Oui. Pierre. Oui. Edi. Oui. Et moi, oui. Donc, unanimité. Nous arrivons maintenant à la maintenance des sanitaires des écoles. Véronique. Donc, oui. Paul. Oui. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Edi. Oui. Et moi, oui. Donc, unanimité. Oui. La signalisation routière et petit équipement de voirie. Véronique. Oui. Paul. Oui. Oui. Alain. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. 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 Benoît. Oui. Christophe. Non. Roland. Non. Pierre. Non. Édith. Oui. Et moi, oui. Donc, quatre noms et oui. Oui. Acquisition d'un tracteur tondeuse. Véronique. Oui. Paul. Non. Alain. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Non. Roland. Non. Pierre. Non. Édith. Oui. Et moi, oui. Cinq noms. Sept, oui. Les paraïdés, eux. Véronique. Oui. Paul. Oui. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Édith. Oui. Et moi, oui. Unanimité. Entretien des égouts et des fossés d'écoulement. Véron. Oui. Paul. Oui. Alain. Oui. Oui. Sonia. Oui. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Non. Abstention vu le mode de financement. Pierre. Oui. Édith. Oui. Et moi. Donc, on souhait une abstention. Entretien revêtement de voirie. Véron. Oui. 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 Alain. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Non. Roland. Non. Abstention vu le mode de financement. Pierre. Non. Edi. Oui. Et moi, oui. Donc nous avons deux, trois noms, une abstention et oui, oui. C'est juste. Achat d'intérêt. Véronique. Oui. Paul. Non. Alain. Oui. Sonia. Non. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Non. Roland. Non. Pierre. Non. Edi. Oui. Et moi, oui. Cinq noms et sept oui. Alors, mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires. Véronique. Oui. Paul. Oui. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Benoît. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Edi. Oui. Moi, oui. Unanimité. Mise en conformité de l'alarme des logements du CPAS. Véronique. Oui. Oui. Paul. Oui. Paul. Oui. Alain. Oui. Sonia. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Oui. Christophe. Oui. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Pierre. Oui. Edi. Oui. Et moi. Unanimité. Oui. Et moi. Oui. Christophe. Oui. Et moi. Oui. 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 Et moi. Oui. Et moi. Oui. Unanimité. Végétalisation des cimetières. Oui. Oui. Qui tweet. Oui. Oui. Pierre. Oui. Benoît. Oui. Et moi. Oui. Oui. Collant Oui Pierre Oui Edith Oui Et moi Donc, 11, oui, une abstention Entretien des cimetières Véronique Oui Paul Oui Alex Oui Tonya Oui Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Oui Roland Abstention vu le mode de financement Pierre Oui Edith Oui Et moi, oui, donc 11, oui, une abstention Préflexion, aller et cours de la nouvelle école de Berlou Véronique Oui Paul Oui Alain Oui Sonia Oui Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Abstention 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 vu le mode de financement Pierre Abstention Edi Oui Et moi, oui, donc nous avons neuf, oui, trois abstentions Emplacement du revêtement du revêtement de sol de l'école de Corsois-Rême Véronique 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 Oui Alain Oui Sonia Oui Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Abstention Roland Roland Oui Pierre Abstention Edi Oui Et moi, oui, donc nous avons dit oui et deux abstentions Nous arrivons au remplacement de l'éclairage public par des lettres, la phase 2, Véronique Et moi, oui, donc nous avons dit oui et deux abstentions Et moi, oui, donc unanimité, achat de matériel de nettoyage des sols, Véronique Oui Paul Non Alain Oui Sonia Non Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Non 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 Roland Abstention Pierre Non Edi Oui Et moi, oui, donc nous avons quatre noms, une abstention et sept oui, c'est juste ? Oui Acquisition de colombarium Véronique Oui Véronique Paul Oui Alain Oui Sonia Oui Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Colombarium Oui 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 Et moi, oui, donc oui, une abstention, installation informatique et câblage à l'administration non communale Véronique Véronique Paul Oui Alain Oui Sonia Non Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Piston Non Roland Abstention pour les mêmes raisons que tout à l'heure Pierre Non Edi Oui Et moi, oui, donc nous avons quatre noms, une abstention et sept oui C'est pas trois noms ici ? Paul Pardon Si c'est trois noms, oui, oui, oui Donc trois noms et une abstention Oui C'est juste, désolé Sécurisation, six termes de l'administration communale Véronique Oui Paul Oui Alain Oui Sonia Abstention Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Abstention Roland Oui Pierre Abstention Edi Oui Et moi, oui, donc c'est trois abstentions et neuf oui C'est juste, acquisition d'une camionnette, Véronique Oui Oui Paul Non Alain Oui Sonia Non Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Non Roland Abstention Pierre Non Edi Edi Oui Et moi, oui Quatre noms, une abstention, c'est ça et sept oui, c'est juste. Remplacement de la chaudière de l'école de Berleau, Véronique Oui Paul Oui Paul Oui Alain Oui Sonia Oui Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Abstention Roland Oui Pierre Oui Oui Edi Edi Oui Et moi, oui, donc nous avons 11 oui et une abstention. Évacuation des terres sur les parcelles communales. Véronique Oui 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 Non Alain Oui Sonia Abstention Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Non Roland Abstention Pierre Non Edi Oui Et moi, oui. Deux abstentions, trois non et sept oui, c'est juste. Alors, l'acquisition de deux boîtiers pour les empruntes des cartes d'identité. Véronique Oui 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 Alain Oui Sonia Oui Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Oui Roland Oui Pierre Oui Edi Oui Et moi, oui, unanimité. Et le dernier, bornes de recharge pour véhicules électriques. Véronique Paul Oui Alain Oui Sonia Oui Alex Oui Anne Oui Benoît Oui Christophe Avant de voter, j'ai juste une question. Au niveau des bornes, électriques, avez-vous votre mode de fonctionnement d'achat de courant ? Donc vous allez, les bornes seront gratuites ou payantes pour le public ? Ou vous avez déjà passé un contrat avec un organisme ? Le contrat est en préparation. Ce que je n'ai pas vu. Mais il est en préparation, il n'est pas encore clôturé, il n'est pas encore terminé. On attendait aussi d'avoir les copasseurs qui aient pris ses fonctions pour travailler avec les copasseurs. Abstentions, alors. Merci. Roland Oui Pierre Abstentions Edi Oui Et moi, oui. Donc, 10 oui et 2 abstentions. C'est bien ça ? Je sais que tu termines la liste des projets. Et le budget. Alors, nous allons passer donc au point suivant qui concernait les douzièmes provisoires. Ce point n'a pu lieu d'être étant donné que le budget a été voté. Il est donc retiré. En ce qui concerne donc l'IQM, nous avons vu le budget. Donc, c'est le point numéro 4. Roland, on remonte la parole. Roland, oui. Pardon, excusez-moi Madame la Bourgmestre, le délai d'approbation de la tutelle pour les bugrés, c'est quand même bien 30 jours, si je m'amuse. Oui, mais à partir du moment où le budget est passé au conseil, on n'est plus obligé de faire le deuxième provisoire. Ah. Donc, vous pouvez liquider les affaires courantes, expédier les affaires courantes sans plus devoir demander des deuxièmes provisoires, en fait. Exactement, à partir du moment où le budget est voté. C'est ça. Même si on n'a pas encore l'approbation de la tutelle. C'est ça. OK. Merci. D'autres questions ? Alors, le quatrième point concerne donc la salle l'IQM. Il s'agit d'une ratification. Donc, en fait, le montant qui est inscrit dans l'offre de l'adjudicataire pour le poste relatif à l'évacuation des terres était de 35 185 euros TVA compris. Il doit être réévalué au regard du nouveau décret Walter. Le certificat de contrôle qualité des terres daté du 28 19 2020 stipulait que 400 m3 devait être évacué vers un centre de traitement. Le deuxième certificat de contrôle qualité des terres daté du 10 février 2021 stipule que 500 m3 peuvent être envoyés vers un site résidentiel. L'avis de l'égalité du directeur financier en date du 1er mars est réservé étant donné l'absence de crédit. En vertu de l'article du code de la démocratie L 13 11 bar 5, le collège a décidé d'engager sous sa responsabilité une dépense de 83 873 euros TVA comprise afin de pouvoir poursuivre les travaux étant donné que le retard occasionnerait un préjudice évident. Un retard supplémentaire dans l'aménagement des abords et par voie de conséquence dans la réalisation de la cour de l'école. Donc le collège demande ici au conseil de ratifier sa décision du 1er mars 2021 donc d'engager ses dépenses en absence de crédit budgétaire et le crédit est bien sûr mis au budget. Des questions ? On va passer au vote ? Ah, il y a Roland qui a une question. Oui ? Oui, c'était juste pour signaler que le décret sol a été adopté le 1er mars 2018. Vous avez attribué le marché en février, juste avant, et des informations circulaient. Mais voilà, il y avait déjà, la région Wallonne avait mis les devants pour informer correctement toutes les personnes concernées par le décret sol. Mais quand le cahier de charge a été établi, on ne le savait pas encore. Et l'offre qui avait été revise, on ne le savait pas encore. Christophe ? Juste pour, enfin je voulais rebondir sur la même information que Roland, mais ce que je voulais dire en plus, c'est qu'effectivement votre cahier de charge était déjà effectué, mais vous auriez pu faire une modification du cahier de charge, puisque la faute n'a imposé aucun des deux parties. Donc je ne vois pas pourquoi sur un mois, vous n'avez pas pris en compte cette demande. Oui, mais on ne savait pas le montant à mettre, puisqu'on n'avait pas les certificats d'analyse. On ne savait pas du tout le montant, on pouvait être très variable en fonction de la qualité des terres. On prévoit dans le budget, dans tout le budget qu'on vient de voter, vous avez mis des chiffres qui ne sont pas toujours exacts par rapport à ce qui va être réalisé. Mais comme c'est un projet aussi en développement rural, il faut, maintenant on va le faire, on va demander évidemment un supplément de subsides en fonction des coûts supplémentaires. Mais ça c'est à la fin des travaux qu'on pourra demander justement une réoptimation pour les coûts supplémentaires. Mais le projet tel qu'il a été validé par le développement rural, avait des montants bien déterminés, et ici pour pouvoir donc mettre une somme en modification budgétaire ou au niveau du budget, on voulait savoir que c'était très variable en suivant les données que l'on avait. Donc on a attendu d'avoir une estimation valable, réelle, pour pouvoir mettre un montant correspondant réellement aux analyses et à l'évacuation. Oui, enfin, demain il pleut pendant trois semaines, le prix ne sera pas le même que s'il faisait sec pendant trois semaines. Enfin voilà. Ça va, merci. C'est une estimation. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu le faire plus tôt, l'estimation. Oui, mais l'estimation, sans données, ça variait de… On faisait déjà des analyses à ce moment-là. À un moment, on nous parlait de plus de 100 000 euros à un moment. On faisait déjà des analyses à ce moment-là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Non, c'était prévu au départ, mais pas… Mais ce n'était pas prévu au départ ou c'était prévu au départ ? Enfin bref… Au départ, il était prévu donc 35 185 euros dans le cahier d'Espagne. On aurait pu extrapoler ces 35 000 à 90 000 ou à 80 000, même si c'était 100 000, on aurait pu le prévoir dès le départ. C'est ce que je vous reproche toujours, c'est de jamais prévoir. Et c'est toujours, on se retrouve devant le mur, et puis on commence à gratter, voir par où on va passer sur le côté. D'autres remarques ? On peut passer au vote. Véronique ? Oui. Paul ? Ce sera non comme les collègues. Tenez bulleux ce dossier. Alain ? Oui. Sonia ? Abstention. Alex ? Oui. Anne ? Oui. Benoît ? Benoît ? Benoît ? Christophe ? Abstention. Roland ? Abstention. Pierre ? Abstention. Edi ? Oui. Et moi ? Oui. Donc nous avons un nom, quatre abstentions, et sept oui, c'est juste. Alors, le point suivant concerne donc les sanctions administratives communales. Là, je vais céder la parole à Alex pour présenter le point. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et voilà les sanctions administratives sur la répression des infractions en matière de voirie, donc de voirie communale. On demande de mise à disposition de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. Donc, c'est prévu donc dans le cadre des infractions et de transmettre la décision au service à Liège pour qu'on puisse avoir un fonctionnaire qui est d'un niveau universitaire pour mettre l'application, les sanctions qui seront décernées, enfin décernées et qui seront appliquées. Je crois que c'est le meilleur moyen d'avoir une répression digne de ce nom. Enfin, je l'espère aussi. D'autres questions ? Non ? Oui, oui. Une petite question. Donc, la fin passée, on avait voté pour les deux délégués provinciaux sanctionnateurs, mais on leur avait déjà donné des attributions à ce moment-là ? Je ne me rappelle plus. Au niveau… Je ne vous entends pas, madame Mers. Ah, vas-y. Oui, la précédente décision pour désigner des deux agents sanctionnateurs de la province, c'était d'une manière générale. Ici, c'est un volet particulier qui concerne vraiment la manière plus spécifique. Ça va, merci. On peut passer au ventre ? Oui. Alors, Véronique. Oui. Paul. Substantio. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Édi. Oui. Et moi, oui. Et moi, oui. Donc, une abstention est 11 oui. Merci. Merci. Le point suivant concerne l'environnement et la démarche zéro déchet pour 2021-2023, que nous avons approuvé lors d'un conseil précédent. Ici, c'est la grille de décision du plan d'action. Je cède la parole à Alex. Donc, je suppose que tout le monde a pu voir les belles grandes feuilles A3 que nous avons élaborées, donc, qui ont été élaborées, donc, dans le plan d'action de la commune de Perlot. Et c'est pour ici, donc, le axe, il y a le axe A, B, C, D, donc, c'est avoir des repas zéro déchet à l'école, par exemple. Le B, ce sont des conventions avec les commerçants. L'axe C, c'est la collaboration avec les acteurs de l'économie sociale. Et le point 10, c'est la mise en place d'actions d'informations, d'animations et de formations. Donc, c'est un résumé, bien entendu. Donc, voilà, je crois que le zéro déchet, ce serait intéressant de l'utiliser au maximum. Et aussi, ça, c'est un peu une lutte contre le climat, quoi. Donc, c'est un truc qui serait intéressant de suivre. Il y a des questions. Non ? On peut passer au vote. Véronique ? Oui. Paul ? Oui. Alain ? Oui. Sonia ? Oui. Alex ? Oui. Anne ? Oui. Benoît ? Oui. Christophe ? Oui. Roland ? Oui. Pierre ? Oui. Edi ? Oui. Et moi ? Oui. Unanimité. Nous passons au point suivant, donc, qui est l'opération de développement rural et, entre autres, le rapport annuel de l'année 2020. Donc, comme chaque année, le rapport annuel de l'ODR est présenté au Conseil. Pour rappel, l'opération de développement rural et l'opération de développement rural de Berlot est clôturée depuis le mois de mai 2019. Ce rapport, donc, qui reprend les actions entreprises en 2020, il s'agit bien sûr des projets en cours, puisqu'on ne peut plus démarrer des nouveaux projets. Donc, il présente cinq annexes, comme habituellement. La première annexe parle de la situation générale et reprend tous les projets en les classant selon leur taux de réalisation, complète, partielle ou nul. Plutôt que de citer tous les projets, je ne vais pas reprendre ceux qui ont été finalisés, je vais reprendre toutes les actions qui ont été faites en 2020. Au niveau de l'aménagement du fonds de Villeroux en espace de rencontres et de convivialité, le permis d'urbanisme a été déposé en décembre 2020 et il a été octroyé en janvier 2021. Au niveau de l'aménagement du site Lévis-Quarem, les travaux sont en cours, comme vous le savez, et ils devraient se terminer d'ici peu. La prévision est de 40 jours ouvrables à partir du 15 mars 2021, là où on a pu commencer le déblay des terrestres. Bien sûr, ce délai est en fonction des conditions climatiques. Au niveau du circuit de volante, pédestre et cycliste, la phase A qui concerne la liaison Berleau-Warrem. En mars, il y a eu présentation des modifications de l'avant-projet, puis il y a eu un statage pendant un trimestre en raison de la COVID. En octobre, on a eu la première version du permis d'urbanisme avec les contacts avec la DGO4 et la relance de l'auteur de projet. La finalisation du permis d'urbanisme est en cours. Des précisions sur l'état d'avancement 2021 vous seront données tout à l'heure en réponse à la question orale qui avait été posée lors du dernier conseil communal. La candidature à l'appel Wallonie-Cyclable a été introduite en décembre. Promotion et commercialisation des produits locaux. En 2020, il y a donc eu une réflexion sur l'organisation de marchés locaux dans les quatre communes partenaires de l'ADL. Ce projet est maintenant finalisé et le premier marché de Berleau aura lieu le vendredi 2 avril. Le plan d'action pour inciter les citoyens à recycler leurs déchets. Il y a eu une réflexion en 2020 pour devenir commune zéro déchet et l'engagement a eu lieu en 2021. Nous venons d'en parler. Alors, plusieurs projets récurrents comme BiWab, Journée de l'eau, Opération Rivière-Propre et d'autres ont dû être annulés en 2020 en raison de la crise sanitaire. Au niveau de l'annexe 2, l'annexe 2 reprend l'avancement physique et financier des projets en phase d'exécution. Donc, seulement deux projets sont concernés. La BRU qui a été inaugurée en 2018. Les dernières pièces du dossier ont été envoyées à l'administration pour recevoir le solde des subsides. L'IVI-QUAREM, comme vous le savez, les travaux sont en cours. L'annexe 3 est le rapport comptable et le fonctionnement d'un projet terminé. Donc, seule la BERL est concernée car ce rapport comprend les montants des recettes générées par les locations. Mais ce montant est très réduit en 2020 étant donné l'annulation de tous les événements et rassemblements festifs. La plupart des occupations de la BERL étaient des réunions de travail qui ne donnaient pas lieu à des recettes de location. L'annexe 4 reprend le rapport de la CLDR. En 2020, il y a eu une seule réunion. La crise sanitaire a mis le travail d'évaluation de la première ODR et l'activation de la deuxième ODR en veille. Mais les activités reprennent. Et l'auteur de projet de la deuxième ODR commencera bientôt son travail de consultation. L'annexe 5 qui concernait la programmation dans les trois ans, elle n'a plus de raison d'être puisque la première ODR est terminée. Avez-vous des questions sur ce rapport annuel ? Roland ? Pardon, excusez-moi. Mais je m'étonne de ne pas voir le vote de la CLDR. Je pense que ce rapport n'a pas été soumis à la CLDR et que donc je pense que la première chose qu'il convient de faire, c'est de le soumettre à la CLDR et puis ensuite revenir au Conseil. Donc, moi je pense que c'est prématuré maintenant. Je demande le report de ce point et que le Collège invite, convoque une CLDR. Et puis après ça, on en reparle. Tant qu'avec les mesures sanitaires, donc c'est une décision qui avait été prise, c'est de ne pas faire de réunion de CLDR en raison de la crise sanitaire. Et le rapport, il doit être envoyé à la DGO avant fin mars. C'est pour ça qu'il est présenté maintenant. De toute façon, c'est la FRW qui est un organisme neutre, évidemment. Et étant donné que la FRW s'était renseignée, étant donné que l'opération développement rural est terminée, la présentation à la CLDR n'était pas absolument obligatoire puisque l'opération est terminée. Ce n'est qu'un état d'avancement des projets en cours, puisqu'il n'y a plus aucune décision. La CLDR n'avait plus aucune décision à prendre à l'heure actuelle. D'autres questions ? Nous allons le soumettre au vote. Véronique ? Oui, oui. Paul ? Abstention. Alain ? Oui. Sonia ? Non. Alex ? Oui. Anne ? Oui. Benoît ? Oui. Christophe ? Non. Roland ? Non. Pierre ? Non. Édith ? Oui. Et moi ? Oui. Donc, nous avons quatre noms, une abstention et sept oui. C'est juste ? Le point suivant concerne donc Elodia. Je vais laisser la parole à Alain. Oui, donc, il y a une assemblée générale extraordinaire le 19 avril 2021. Et vous avez vu, il y a un ordre du jour qu'on doit voter. Donc, au point 1, il y a la nomination à titre définitif d'un administrateur représentant des communes associées. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette nomination ? Il faut voter un point par point. Pas de question. Donc, on vote le premier point. Véronique ? Oui. Paul ? Oui. Alain ? Oui. Sonia ? Oui. Alex ? Oui. Anne ? Oui. Benoît ? Oui. Christophe ? Oui. Roland ? Oui. Pierre ? Oui. Édith ? Oui. Et moi ? Oui. Unanimité. Alors, la suite. Alors, le deuxième point lors du jour, c'est l'acquisition des parts de Brutellet par Enodia. Donc, il y a un achat de Brutellet qui veut être effectué par Enodia. Donc, je suppose que vous avez pris connaissance du dossier. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? On peut aussi passer au vote. On passe au vote. Véronique ? Oui. Paul ? Oui. Alain ? Oui. Tonia ? Oui. Alex ? Oui. Anne ? Oui. Benoît ? Oui. Christophe ? Oui. Roland ? Oui. Pierre ? Oui. Édith ? Oui. Et moi ? Oui. Le troisième point, Alain ? Il y a une proposition pour acquérir des parts de Brutellet. Mais bon, on ne pense pas, vu le montant, que nous soyons partie prenante. Donc, je propose de ne pas marquer notre intérêt sur le principe de l'acquisition. On passe au vote. Véronique ? Oui, je suis d'accord de ne pas marquer mon intérêt. Oui, mais la liste est négative. Donc, c'est de la négation. Donc, c'est oui. D'accord. Paul ? Non. Donc, tu es intéressé pour le rachat de parts. Je ne marque pas mon intérêt non plus. Ah, donc tu votes oui, alors. Puisque la proposition est de ne pas marquer notre intérêt. Donc, tu votes oui. On est d'accord. Ça va. Alors, nous passons à Alain. Oui. Sonia ? Oui. Alex ? Oui. Anne ? Oui. Benoît ? Oui. Christophe ? J'ai juste une petite question au préalable. Bon, les montants, Alain, je comprends tout à fait. Mais le fait de ne pas acheter de parts, est-ce que ça va engendrer un problème dans le futur au niveau des dividendes ou pas ? Je ne pense pas. Normalement, non. Je ne pense pas. Donc, ce n'est pas imposé par Enodia en disant, voilà, dans le futur, dans deux ans, les communes qui n'ont pas acheté de parts n'auront qu'une proportionnelle de ce qui existe actuellement. Je ne sais pas te répondre. Peut-être, Laurence, tu sais peut-être donner une précision non plus, non ? On n'a pas de… C'est tellement technique que j'ai lu du dossier de fond en comble et je te jure que pour comprendre quelque chose, dans deux ans, on risque d'avoir… Que ce soit la commune ou un autre pouvoir public qui achète des parts, ça aura exactement le même effet par rapport aux dividendes. Moi, je m'abstiens, alors. Je pense. Oui, vous pensez. Ça m'a l'air logique. Il y avait réunion syndicale aujourd'hui, donc… Oui, moi, j'aurais voulu aussi ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est le fait que Enodia puisse racheter Brutellet, ça permet de valoriser davantage la vente de vous. Oui. Donc, ne pas le faire, c'est risquer de perdre de l'argent dans la vente des parts, en fait. Donc, voilà. Moi, ce sont les informations que j'ai obtenues par ailleurs. Et je pense que ne pas acheter les parts, ça risque d'être préjudiciable à la commune. Voilà. Moi, j'ai lu le retour du syndicat, c'était plus ou moins… On m'a dit la même chose que ce qui vient de dire Roland. Oui. Enfin, voilà. Maintenant, on peut dire quelque chose. Serait-il possible de s'informer ? Est-ce qu'on est obligé de voter ce point-là tout de suite ? Oui. Mais comme l'Assemblée générale et le… je ne sais pas… Oui, mais on ne sait pas avoir d'autres informations, parce qu'elle qu'on reçoit. Mais on n'aura plus de conseil communal avant le 19 avril. Oui, mais enfin… On n'aura plus de conseil communal avant le 19 avril. Ça veut dire qu'on rentre encore une carte blanche. Oui, mais ça… Maintenant, les montants sont… Sont fort élevés. Sont fort élevés. Oui. Ça, c'est clair que c'est fort élevé. La commune n'a pas les moyens financiers. Ça, je suis d'accord avec vous. Ce coup-là, je suis d'accord avec vous. Mais il n'a pas les moyens financiers. La commune n'a pas les moyens. Mais il faut savoir que, comme a dit Roland… Donc moi, j'ai eu un retour du syndicat tout à l'heure qui disait, le fait d'acheter Brutelé, c'était pour valoriser vous. Et d'ici deux ans, les communes qui ne l'auront pas acheté les parts, bon, auront une petite perte. Mais voilà. C'était pour voir si tu étais au courant. Bon, l'enfant doit supporter la perte, alors. Oui, mais de toute façon, on la supporte d'année en année. On nous a déjà retiré pas mal de chez vous quand tu vois ce qu'on gagnait avant avec Télédis. Oui, non. Il faudrait se battre un peu plus au niveau des communes et ne pas laisser aller tout ce qui est décidé au Rue Louvre-Aix. Oui, mais le problème, c'est que des petites communes comme les parts sont proportionnelles. Même quand on réunit l'ensemble des communes, on n'a pas la majorité. Je sais. Voilà. L'ensemble de toutes les communes à 49 %. Madame, il faut remettre qu'il faut faire sauter la province maintenant. Oui, mais c'est proportionnel. Ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, mais bon. Donc, une petite commune comme Berlou, on n'a vraiment aucun point. Zéro, quelque chose, je sais. Si même toutes les communes se rassemblent, on n'a quand même pas la majorité. Non, ça je suis au courant, mais il fallait le savoir. D'accord. Est-ce qu'on peut modifier un vote ? Je me permets d'intervenir à ce sujet parce que nous étions justement en plein milieu du vote et que c'est déjà la deuxième ou la troisième fois que les informations, que les questions tombent en plein milieu de la série de prises de position dans un vote. Si vous avez des informations justement, alors qu'on est en train de voter sur un point, je pense qu'il est peut-être important pour tout un chacun ici que les informations soient données avant le vote ou que les questions qui portent sur le point… Ma main a été levée, ma main a été levée avant le vote aussi. Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Je suis désolé, j'ai levé ma main avant le vote. Et la mienne également. Je n'ai coupé personne et j'ai pris la parole quand c'était mon tour. J'aurais pris la parole avant. Et je n'ai pas vu la main levée. Je ne dirais pas que quelqu'un a coupé la parole, mais c'est déjà la… Aujourd'hui, je pense que c'est la troisième fois que les informations… Alors, on ne démarre pas tout de suite le vote, on demande si quelqu'un a une information ou une question à poser. J'ai demandé s'il y avait des questions, moi. J'ai levée ma main quand vous avez demandé. Ah, mais ça, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue. On recommence le vote. Christophe, quand tu lèves ta main et qu'on ne le voit pas, tu peux dire « j'ai une question, tu ouvres ton micro » et tu dis tout simplement qu'il y a une question à poser. Je crois que ce serait beaucoup plus simple. C'est difficile de voir toutes les mains levées avec le nombre de… Ce n'est pas plus compliqué que ça, je crois. Quand mon tour est arrivé, j'ai posé la question à mon tour. Bon, maintenant, si vous voulez que je… Voilà, ça ne change rien. C'est pour la simplification des débats et l'organisation des choses. Ce n'est déjà pas très facile en visio, évidemment pour les votes, mais bon, voilà. Donc, c'était à mon tour, c'est pour ça que j'avais pris la parole. Donc, Christophe. Moi, j'ai dit « abstention ». Oui. Roland. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. Je dis qu'il faut. Donc, c'est non au fait de ne pas… C'est non à la proposition que vous faites, oui. C'est une double négation, en fait. Pierre. Abstention. Édouard. 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 Oui, il ne faut pas acheter. Et moi. Donc, vous avons… J'ai demandé de changer mon vote, s'il vous plaît. Vu les informations que je viens d'avoir, je voudrais changer mon vote. Est-ce que… Je voudrais une abstention. On peut recharger un vote ? Je voudrais une abstention. Elle n'est pas encore actée. Ben oui. Donc, il y a trois abstentions. Un non. C'est ça ? Et oui. 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 C'est juste ? Oui. C'est juste ? Non ? Non ? Non. Non, Roland n'a pas abouti. Trois abstentions et le reste de oui. C'est ça. Nous allons passer au point suivant. Non, Bertrice, je crois que tu te trompes. Oui. Roland a dit non. Roland a dit non. Non. Un non. Un non. Un non. Mais il n'y a que Roland qui a dit non. Donc, il y a un non, trois abstentions et le reste de oui. C'est juste ? C'est vrai. Qui sont les trois abstentions ? C'est Christophe, Pierre et Paul. Les abstentions, c'est Paul. Paul qui a changé son vote par la suite. C'est Christophe et Pierre. Pierre. Oui, OK. Je crois que c'est ça. Oui. C'est noté au fur et à mesure. Alors, la proposition suivante, c'est de rapporter la présente décision à l'Assemblée générale extraordinaire d'Enodia le 19 avril 2021 ou à toute autre Assemblée générale ayant lors du jour le point acquisition des parts de Brutellet par Enodia et certains pouvoirs locaux. Oui, ça, c'est… ça ne nécessite pas un vote, ça, c'est… Bon. Il faut le dire. Voilà. Il faut le dire, oui. Et puis, il y a encore un article. Et donner procuration à Mme Karine Ougardy, directeur général faisant fonction, fonctionnaire dirigeante locale, afin de voter conformément aux instructions lors de l'Assemblée générale puisque ça se fera en vidéoconférence et qu'on n'est pas autorisé à aller sur place. D'accord. Oui. Nous pouvons passer au point suivant, le point neuf, qui est donc le Conseil communal des enfants et en particulier son règlement d'ordre intérieur. Je cède la parole à Véronique. Ok, merci. Voilà. Donc, on avait parlé précédemment de l'instauration d'un Conseil communal des enfants, appelé donc le CCE. C'est une ratification parce qu'il n'y a pas véritablement de législation en la matière. Donc, ici, on vous propose le règlement d'ordre intérieur qui est relativement commun à à peu près tous les conseils communaux des enfants, avec un petit coup d'accélérateur, étant donné que la mise en place se fait dans les semaines à venir, puisque les enfants vont être avertis relativement vite. Ce sont les enfants de 4e et 5e années primaires de l'école de Berleau et ainsi que les enfants de 9 à 11 ans via un courrier, puisqu'ils ne fréquentent pas tous forcément l'école de Berleau. L'appel au candidat se fait courant au mois de mars, donc c'est pour ça qu'on nous propose évidemment le ROI dès maintenant. Les élections vont se dérouler fin mai, la campagne électorale se déroulera forcément au préalable. Les futurs conseillers prêteront serment dans le courant du mois de juin, devant le conseil communal, pour pouvoir organiser la première réunion, leur premier conseil au mois de septembre. Et tout ça devait donc se boupiller dans un calendrier relativement serré. Ça devait aussi se faire en fonction des disponibilités des animateurs du Cricide, puisqu'on fonctionne en partenariat avec la SBL et en particulier avec un collaborateur. qui est notre représentant qui nous aide et nous épaule dans la mise en place. Et donc, on vous propose ici, dans l'ordre du jour, le règlement d'ordre intérieur au Conseil communal des enfants de Berleau. Voilà, je dois présenter à peu près tous les points. Il y en a 25 et ils sont relativement bien détaillés. Tout s'enchaîne très bien pour la fin de cette année et pour le début de l'année suivante, puisque ça va aller très vite. Et déjà, dans les jours à venir, les informations vont être données aux enfants de l'école et aux enfants de la commune. Voilà. Avez-vous des questions, des précisions à ce sujet ? Non. C'est clair. Il s'agit d'une ratification. Oui, ben oui, d'accord. Voilà, Véronique. Ben oui, forcément. Paul. Attends, Roland, Roland, tout le doigt. Oui, je n'en avais pas vu non plus, Roland. Ton micro. Oui, oui, j'ai levé la main comme tout à l'heure, mais voilà. Mais c'est très bien. Ça ne s'affiche pas ? Non, c'est déjà affiché. C'est parce qu'on a vu que tu faisais assez. Oui, ben voilà. Tu n'avais pas vu la main. Désolé. Donc, je ferai comme ça la prochaine fois. Ça va. Mais donc, c'est très bien. C'est l'aboutissement de plusieurs années de démarche. Mais au nom du groupe Écolo, je suis ravi de voir qu'enfin, ce Conseil communal des enfants se mette en place. On peut continuer d'accord ? Il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Non ? Alors, Véronique avait voté, donc nous sommes à Paul. Oui. Alain. Oui. Sonia. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Oui. Pierre. Oui. Eddie. Oui. Et moi. Oui. Unanimité. Nous arrivons donc au point supplémentaire, donc ajouté par le groupe. Écolo. Roland. Merci, madame la bourgmestre. Donc, je serai bref. J'avais demandé pour voir le dossier de la stérilisation des chats errants. Donc, ça concerne le dossier des chats errants. J'ai malheureusement pas pu le voir avant la date du dépôt des points de ce conseil, raison pour laquelle j'ai déposé ce point et pour laquelle je demanderai un vote quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, entre-temps, j'ai enfin pu voir ce dossier et j'ai constaté que le collège a délibéré et a pris une délibération qui est, je vais dire, à peu près conforme à ce que nous avions proposé précédemment. Il n'y a pas grand-chose qui change. Mais le conseil, au niveau juridique, c'est le conseil qui est habilité, qui fait les règlements. C'est l'article, je peux vous le donner, 1122-32 du Code de la démocratie locale. Donc, le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et pas le collège. Donc, moi, je propose de modifier le texte que nous proposons pour le rendre copie conforme avec ce que le collège a proposé et a délibéré le 25 février, comme on a travaillé de la même façon en bonne intelligence le mois dernier pour le conseil consultatif de l'école, de façon à assurer une sécurité juridique de ce texte. Et comme cela, il sera validé par le conseil communal qui est l'organe chargé de faire les règlements. Donc, voilà. Et alors, deuxième chose, et là, par contre, je m'inquiète un peu parce que je ne vois pas, je n'ai pas vu dans le dossier de convention avec un cabinet vétérinaire ni quoi que ce soit. Or, je pense qu'il est temps de mettre en route cette campagne de stérilisation, puisqu'elle est censée débuter le 1er avril. Les beaux jours arrivent, on est tous ravis de les voir arriver, mais les chats aussi. Et donc, les amours des chats vont reprendre. Et donc, je pense qu'il est bon de ne pas trop tarder pour lancer la campagne afin d'éviter que les petits félidés se multiplient à nouveau. Voilà. Donc, là, par contre, je demanderai aussi, par rapport à la proposition de convention que nous avions soumise déjà à deux reprises au conseil communal. Merci. Alain ? Oui, Roland, voilà. Tu deviens très poétique, c'est bien. Je vais dire romantique, mais je vais rester sur la poésie. En fait, la convention, on a fait un appel pour des vétérinaires. On en a consulté huit. Il y en a trois qui ont répondu. Mais on ne savait pas conclure tant qu'on n'avait pas le budget. Tant que le budget n'était pas passé, on ne savait pas signer la convention avec les vétérinaires. Donc, maintenant que c'est fait, le dossier est tout à fait prêt. Le contrat. S'il vous plaît. Le contrat. Oui, le contrat. Le contrat avec le vétérinaire pourra être signé. Il n'y a pas de souci. Avec des prix, je crois qu'on te l'avait déjà dit, qui étaient inférieurs à ceux que tu avais proposés dans ta délibé. Donc, je ne sais pas comment... Enfin, il faut tout corriger, en fait, dans tes chiffres, si tu veux qu'on passe en revue, ta convention. La stélérisation, par exemple, d'une femelle, tu mettais 150 euros, ce sera 120. La stélérisation d'un mâle, tu avais mis 75, c'est 60. Et l'anesthésie générale et l'entaille de l'oreille droite, tu avais mis 75 et elle sera à 35. Donc, tous ces chiffres-là devront être modifiés. L'euthanasie qui devait être à ton point 8, l'euthanasie sera effectuée contre le seul prix forfaitaire de 145 euros. C'est ce que tu avais mis, mais ce qu'on signera, ce sera 50 euros, au lieu des 145 que tu avais prévus dans la convention. Il faut également supprimer le mot suture, puisque c'est une entaille. Alors, dans tout mon texte, forcément, il y a plein de choses, il y a pas mal de considérants qu'il faut aujourd'hui enlever, puisque, effectivement, on n'a pas attendu pour avancer et qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Donc, si je reprends ta proposition de délibération, il faut supprimer, vu la délibération du Conseil communal du 13 octobre 2020, vu la délibération du Conseil communal du 23 février 2021. Je ne sais pas si tu suis, Roland. Oui, oui, je suis, je suis, mais je suis, je t'écoute. Alors, dans les considérants, on doit supprimer, considérant que le Collège communal a déclaré en séance publique du Conseil communal du 23 février avoir déposé une demande de subvention pour des pouvoirs subsidians pour la campagne de stérilisation 2021-2022. Ça, ça peut être supprimé. Pourquoi ? C'est vrai quand même. Non ? Oui, mais ça ne doit pas faire partie d'une délibé. Par contre, il faut ajouter des choses aussi, Alain. Il faut peut-être dire ce qu'il faut ajouter dans les vues. Oui. Vu la délibération du Collège communal du 23 septembre 2020, par laquelle il décide de s'engager dans la politique du bien-être animal et notamment dans la problématique des chats errants et par laquelle il désigne comme référent Mme Jessica Puffet. Vu le courrier adressé le 27 janvier 2021 au SPW Arne, sollicitant le régime d'aide aux communes telles qu'établies par l'arrêté du gouvernement Wallon, visée ci avant. Vu la délibération du Collège du 3 février 2021, par laquelle il approuve le cahier spécial des charges visant à conclure un contrat avec un opérateur vétérinaire, décide le mode de passation du marché et définit la liste de consultation. Alors, dans les considérants, dans la page suivante, considérant que la commune est tenue d'établir une convention avec un ou des médecins vétérinaires ou une association ou un refuge afin de mettre concrètement en œuvre la campagne de stédéralisation des chats, ça n'a plus besoin d'être. Considérant que la compétence de contracter avec des tiers relèves du Conseil communal, non. Considérant que cette convention est une des conditions à remplir pour bénéficier de l'être régional, non. Considérant que le Collège a déclaré en séance publique du Conseil communal du 23 février 2021 avoir consulté différents cabinets vétérinaires, ça n'a pas lieu d'être non plus. Considérant que cette consultation des différents cabinets vétérinaires n'est attestée par aucun courrier figurant dans les registres. Considérant que le Conseil communal reste en défaut de proposer au Conseil communal une convention avec un ou des cabinets vétérinaires, association ou refuge. Considérant que la profession de médecin vétérinaire est une profession libérale et qu'elle ne répond pas aux mêmes principes de fonctionnement que ceux d'une activité commerciale. Considérant qu'une convention fixant les coûts forfaitaires et les modalités d'ostérilisation ou d'euthanasie sera proposée à tous les médecins vétérinaires dans le cabinet et si sur le territoire des communes de Berleau, de Gère et de Oarem. Considérant que la décision d'adhérer ou pas à la convention a le seul ressort des médecins vétérinaires. Considérant que le service communal sera réalisé avec des médecins vétérinaires qui auront adhéré à la convention. Considérant que cette délibération sera transmise pour disposition à l'ordre des médecins vétérinaires. Tous ces considérants-là n'ont pas besoin d'être. Et alors, la dernière phrase avant de décider ou de refuser sur proposition du groupe Écolo. Je veux bien que c'est toi qui as lancé l'histoire, mais au vu des différents points que nous avons rajoutés déjà et supprimés, je pense qu'on peut supprimer également la proposition du groupe Écolo. C'est une décision de sorte de libération. Sur proposition du Conseil communal. Bien sûr. Si c'est une délibération du Conseil communal, oui. Voilà. Ce qui m'importe, c'est qu'on puisse lancer cette campagne le plus vite possible. Eh bien, donc, on est d'accord avec la modification qu'Alain vient de citer. À condition que tu gardes ton chat chez toi. On peut passer au vote avec la proposition, donc modifier comme on vient et comme Alain vient de la proposer. D'accord. Véronique. Et alors, pardon, j'avais encore une question. Les conventions, enfin, avec les cabinets vétérinaires qui ont été établis, elles entrent en vigueur quand et quand est-ce qu'on va pouvoir lancer concrètement cette campagne de stérilisation ? Parce que j'ai lu dans la presse dernièrement qu'il fallait attendre un petit peu ou je ne sais pas quoi. Mais ça, ça m'inquiète un peu parce que, vraiment, il ne faut pas tarder. Non, mais maintenant que le budget est passé, Véronique, vous avez la parole à la demande. Oui, donc, en fait, nous avons introduit la demande, la demande-tête, a soumis notre demande-tête au SPV environnement au mois de février. Ils avaient 30 jours pour nous répondre, pour dire si le dossier était complet, si on était bien recevable. Nous sommes toujours dans l'attente de la réponse et nous n'avons ni de réponse par mail ni par téléphone. Et l'arrêté du gouvernement ne stipule pas que si, sans avis dans les délais, c'est un avis favorable ou non. Donc, nous sommes un peu dans l'expectative. Toutefois, au niveau du marché public, on a lancé la procédure. Il n'y a plus qu'à désigner la personne. Maintenant, avec le vote du budget, on va pouvoir le désigner. Et on va, de toute façon, lancer la procédure, la campagne, même si on n'a pas l'aide de la région, mais on sera alors en coûté des 1 200 euros prévus par la région. Mais tout est prêt. Donc, la commande, tout est prêt. Mais on attendait le budget pour attribuer, en fait. Oui, oui. Mais c'est 1 000 euros, la subvention du SPV. Et c'est 1 200 qui sont inscrits au budget. Et c'est 1 000 euros, la subvention, 1 200 inscrits au budget. Oui, c'est ça. Mais donc, la subvention, l'octroi de la subvention, ne conditionne pas le lancement de la campagne, en fait. Ce sont deux choses indépendantes. Et donc, voilà, je m'inquiète. Enfin, je m'inquiète. Je souhaiterais qu'on puisse lancer ça le plus vite possible, dès que c'est en ordre, dès que c'est prêt, et qu'on en fasse une communication auprès de la population. Parce que, comme je l'ai dit, les chats, ils se multiplient certainement à la belle saison et au printemps. Et ça va très, très vite. On attendait le budget, en fait. On attendait le vote. Formidable. 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 Et faites une belle communication là-dessus pour que la population soit informée et puisse agir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Autre remarque ou question ? Ou on peut passer au vote ? On peut passer au vote ? Donc, sur la proposition telle que modifiée, comme Alain vient de la communiquer. Donc, Véronique. Oui. Paul. Il a disparu. Oh, l'a disparu. Ah oui. Il y a peut-être des soucis avec sa connexion. Alain. Oui. Tonya. Oui. Alex. Oui. Anne. Oui. Benoît. Oui. Christophe. Oui. Roland. Oui. Pierre. Pierre. Edi. Oui. Et moi. Paul n'est pas réapparu. Non. Non. Donc, oui. Je lui ai envoyé un message, mais... Il n'essaye pas de se reconnecter, en tout cas. On veut l'excuser pour le point. Oui. Voilà. Ben oui. Bon. Ce qui termine les points qui étaient mis à l'ordre du jour. Maintenant, y a-t-il des questions orales d'actualité ? Roland. On doit peut-être d'abord répondre à celles qui ont été posées la dernière fois. Oui. Parce que l'autre fois, on avait fait le contraire, mais... C'est vrai que j'avais fait, même avant les points supplémentaires. Voilà. Donc, on va commencer par la réponse aux questions. Donc, la première question était concernée la liaison cyclopiétane Berleau-Arem. Et la question, quel est l'état des lieux du dossier, notamment au niveau du permis qui doit être introduit par Berleau-Arem. Donc, pour rappel, il s'agit d'un projet, donc, en développement rural transcommunal Berleau-Arem. Et c'est Arem qui en a la gestion administrative, pardon, et les contacts avec l'auteur de projet. L'auteur de projet rédige la demande de permis d'urbanisme. C'est un permis commun aux deux communes. Quand ce permis sera validé par les deux administrations, c'est Berleau qui devra l'introduire, car c'est sur notre commune que se situe la plus grande longueur de liaison. C'est aussi Berleau qui organisera l'enquête publique pour le décret voirie. Donc, pour le moment, on attend le retour de l'auteur de projet. Il a déjà été relancé et on attend sa proposition pour le permis d'urbanisme. La deuxième question concernait le CRECID. Je vais laisser la parole à Véronique. Un courrier du CRECID a été transmis à l'administration en date du 19 janvier concernant une formation sur sa bouche dans ma commune. Et la question était, un agent a-t-il été inscrit à cette formation ? Notre interlocuteur au sein de la SBL du CRECID, c'est l'acronyme pour le Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie. Notre interlocuteur peut également, en plus de l'organisation et du suivi du Conseil communal des enfants, peut également accompagner la commune pour ce projet. Donc, ça bouge dans ma commune, qui est prévue pour une politique locale de jeunesse participative. On s'est déjà procuré l'outil pédagogique, mais il ne sera pas possible de mettre sur pied ce projet ni profiter du subside cette année. Parce qu'en fait, il faut soit le finaliser pour juin, soit pour décembre et que le Conseil communal des enfants nous occupe et que l'agent communal qui s'occupe également de la mise en place de ce Conseil communal des enfants a d'autres projets et s'investit complètement dans ces différents projets. Et que les deux journées de formation sont normalement prévues au mois de mai pour le 20 et le 27 et que ça tombe en plein milieu de la campagne électorale du Conseil communal des enfants. Donc, ce n'est pas possible de mener tout de front, en tout cas au mois de mai notamment. On suppose, comme notre interlocuteur du CRESI nous le disait également, que ce sera pour une prochaine fois, puisque ce projet pour les jeunes, pour les ados, avait évidemment une suite très intéressante et logique au Conseil communal des enfants. Voilà. Voilà ce qui concerne les réponses aux questions de la fois dernière. Y a-t-il donc maintenant, je repose ma question, y a-t-il des questions d'actualité ? Donc, rappel, question d'actualité entre le dernier Conseil et celui-ci. Roland avait levé la main. Merci. Roland ? Excusez-moi, j'avais coupé mon micro, sinon on entend mon chat. J'avais plusieurs choses. La première, j'ai demandé des copies de courrier de janvier 2021. Je ne les ai toujours pas reçus, malgré un rappel envoyé début mars et une promesse qu'on allait me les faire parvenir. Je voudrais bien les avoir et je voudrais bien également obtenir le registre du courrier du mois de février, parce que c'est difficile de suivre les affaires avec un si long délai d'attente pour avoir ces documents. Deuxième chose, nous avons également demandé l'organigramme. Je rappelle la demande de recevoir l'organigramme des services communaux, formulée par ma collègue Isabelle Samedi. Nous avions également demandé, vous nous aviez répondu que l'entrepreneur n'était pas d'accord. Nous avions demandé la visite de la salle Livy-Quarem. Que je sache, ce n'est pas l'entrepreneur qui décide de qui, si le maître d'ouvrage peut ou ne peut pas visiter son chantier. Je réitère ici la demande de pouvoir, avec les conseillers communaux, visiter le chantier de la salle Livy-Quarem. Je crois qu'on avait une réponse concernant cela. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit, Madame la Bourg-Mestre. J'entends bien votre réponse, qui disait que c'était l'entrepreneur qui estimait que notre présence n'était pas souhaitée. Mais je vous ai dit, ce n'est pas à l'entrepreneur de décider si le maître d'ouvrage peut ou ne peut pas venir sur son chantier. Jusqu'à nouvel ordre, ceux qui payent, c'est la commune de Berleau. Et la commune de Berleau, la population, elle est représentée par l'ensemble des élus du conseil. Je vous redemande de pouvoir organiser une visite sur place. Enfin, j'ai vu la publication du nouveau Berlinfo. J'ai quelques remarques à formuler. Je suis un peu surpris d'abord du contenu du Berlinfo de ne pas trouver d'article concernant la modification des primes communales à l'énergie que nous avions adoptées en novembre. Et pour laquelle j'avais demandé déjà si c'était possible de le publier dans le Berlinfo de décembre. Et si ma mémoire est bonne, M. Dedry m'avait répondu que pour décembre, c'était trop tard. L'édition était bouclée. Donc, j'imagine que l'édition de mars n'a pas été bouclée en même temps que celle de décembre. Et donc, je suis un peu étonné, d'autant qu'on fait un article sur l'arrivée de l'éco-passeur. Je pense que ça aurait été bien en même temps de signaler ce changement de régime au niveau des primes communales à l'énergie en faveur des audits et de l'isolation des toitures. Et alors, une deuxième remarque. J'ai également vu la communication de la zone de police de SB par rapport à la répression du stationnement qui poserait problème. Nous en avons déjà parlé à de très nombreuses reprises. Nous avions invité le collège à réfléchir davantage, être un peu plus proactif et avoir plus de vision lorsqu'il délivre ses permis, de s'assurer qu'il y ait suffisamment de places de stationnement lorsque l'on délivre des permis d'urbanisme en densifiant de manière inconsidérée. Et je vais encore prendre un bel exemple, ce que l'on a laissé faire à la place de Rosou. Ce n'est pas une question d'actualité. Madame la Bourmestre, je parle du Berlin. Et donc, je dis que quand on publie, on informe et on envoie un message en disant qu'on va sanctionner les personnes qui stationnent, je pense aussi que le collège devrait être plus conséquent avec lui-même, devrait vérifier, veiller à ce que quand il délivre des permis, il s'assure que les personnes qui vont habiter dans les lieux auront des places de stationnement en suffisance sur le domaine privé pour éviter de se retrouver après verbalisé. Parce que je trouve que ce n'est pas très correct de faire reporter la charge sur la population, alors que ce sont… Mais c'est une question ici. Oui, 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 Madame la Bourmestre. Je suggère que la zone de police et que la campagne de répression du stationnement « sauvage » débutent le jour de l'inauguration de la salle Livy-Quarem. Quand on construit une salle pour 300 personnes avec 7 places de stationnement, je pense qu'il va y avoir bien du travail à ce moment-là. Ce n'est pas d'actualité, cette question-là. Mais en attendant, voilà, je vous le dis, je vous suggère, et je vois que c'est publié dans le Berlin Info cette fois-ci, ça c'est d'actualité, et je vous dis que je trouve que ce n'est pas très correct, et j'invite le collège à être un peu plus regardant à l'avenir avec les permis d'urbanisme. Et imposer aux citoyens de mettre leur voiture dans leur garage, excusez-moi, mais je ne vois pas sur quelle base juridique vous pouvez le faire, les gens sont encore libres de faire chez eux ce qu'ils ont bien envie de vouloir faire. Et la voiture, ils la mettront là où ils ont envie. Et c'est la raison pour laquelle vous l'avez déjà dit. Et la question, c'est une suggestion. Et donc, la question, c'est quand est-ce que vous allez… Si c'était une suggestion. Donc, la question, c'est quand le collège va-t-il prendre en considération le stationnement sur le domaine privé des véhicules lorsqu'ils délivrent les permis d'urbanisme. Voilà, Madame la Bourgmestre. D'autres questions, d'autres personnes ? Non ? Edi ? Oui, micro, Edi ? Donc, moi, c'était pour savoir s'il y avait moyen de… Quand je vois toutes les questions que l'opposition pose, c'était de savoir combien de temps l'ADG, les employés communaux et la Bourgmestre passaient de temps comme ça à répondre. sur le mois ou sur les trois mois à finir, ici, qu'il y a eu, par exemple, je ne sais pas, voir le temps qu'ils sont occupés. Très bien noté. D'autres questions ? Alors, moi, donc, j'ai une communication avant de passer au huis clos. Donc, comme beaucoup en ont entendu parler, Berlot fait partie des sept communes de l'arrondissement de Ouïwahem retenues dans le cadre de l'appel à projet Wallonie-Cyclable. 173 communes ont rentré leur candidature et 116 ont été retenues. Berlot, donc, peut à présent porter officiellement le titre de commune pilote Wallonie-Cyclable. Pourtant, d'après l'opposition, le projet introduit par Berlot était un concret cochonné. Les conseillers de l'opposition l'ont vivement critiqué et n'y ont pas adhéré en s'abstenant au vote lors du conseil où le projet a été présenté. Heureusement pour Berlot, leur avis n'a pas été partagé par la région et Berlot peut prétendre un subside de 150 euros pour développer ce projet avec un taux d'intervention de 80 % des travaux subsidiables. Nous avons maintenant quatre mois pour présenter aux SPO et mobilité et infrastructures les dossiers d'aménagement concrets à réaliser. Mais nous remercions vivement nos partenaires qui ont contribué avec sérieux et efficacité à l'élaboration des projets, à savoir le GAL, Je suis Esbignon et la Fondation rurale de Wallonie. Nous remercions aussi, bien sûr, le ministre régional compétent pour la confiance qu'il a accordée au projet de Berlot. Ceci termine donc la séance publique. Je remercie tous ceux qui ont assisté à cette séance et je leur souhaite une très bonne soirée. Je remercie tous ceux qui ont passé sur cette séance pour les mandats, nous avons une augmente proxy à réalisation. C'est fini, c'est difficile, je le train. On va visiter les autres sessions que nous apprennent pour une activité. Merci.